La comédienne vous intéresse ou pas ? Non. Pourquoi ? Pour moi c'est quelqu'un qui est vraiment hors-circuit, vraiment. Qui se maintient à Flocum elle peut, mais bon j'ai pas d'antipathie particulière pour elle, mais ni de sympathie. C'est physique, vous la trouvez comment ? Moche. C'est pas un physique que j'apprécie beaucoup. Elle est plus cotée à l'argus, c'est tout. Elle est allée voir sa prochaine pièce ? Pas du tout. Elle vous excite physiquement ? Pas du tout, loin de là. Vous la trouvez comment ? Je pense qu'elle est plus dans le cou. Rapide, un furtif alors. Avec un sac sur la tête. J'aimais bien la toiture du premier là. Je peux pas croire que les gens disent ça de toi. Moi non plus. Tu crois qu'ils sont gourés ? Mon avis, je sais pas, il y a anguille sous roche. Ah tu crois ? Ouais. Tu penses que c'est de l'intox ? Je pense que c'est de l'intox. Je peux pas être si méchant sans me connaître. Bon on va voir, alors on va voir sur qui portait la question. Que pensez-vous de Ligne Renaud ? De Ligne Renaud ? Monsieur, que pensez-vous de Ligne Renaud ? Comment ? Que pensez-vous de Ligne Renaud ? On applaudit Ligne Renaud en lui demandant de nous excuser. Ouf ! Je pensais que ces étoiles ont pu parler au début mais ça m'a rassuré quand même. Est-ce que vous connaissez Némone, la comédienne ? À peine. De Némone, oui. Vous l'appréciez ? Oui. Est-ce que, à votre avis, ça l'a aidé d'avoir été la première dame de France dans sa carrière pour faire du cinéma ? Je pense pas. Est-ce que vous l'appréciez ? C'est très court. Est-ce que vous l'appréciez ? Pas du tout, je n'aime pas les gens vulgaires. Vous l'avez trouvé vulgaire donc ? Oui, très. Est-ce que ça l'a aidé ? C'est représentatif de l'ensemble d'une couche sociale, enfin très répandue finalement. Est-ce que ça l'a aidé d'avoir été la maîtresse de Valérie Giscard d'Estaing pour démarrer sa carrière à votre avis ? J'ignore totalement ce genre de choses. Vous avez été marié pendant un an à Valérie Giscard d'Estaing ? Elle se fait tirer, ça l'a propulsé. Est-ce que ça vous choque ? Mais ça ne m'intéresse pas, je me sens à des années-lumière d'une personne pareille. Que concerne-vous ? Vous faites faire une belle foutre de goût le matin en vous habillant ? Pas du tout. Moi, la femme d'un président est tournée un film nu, moi ça me choque. Annemone, elle vous choque ? Ça me choque. Elle vous regarde, elle est sur le plateau, dites-lui Annemone, dites-lui ce que vous en pensez. Enfin, c'est pas... Annemone. Annemone ? Sur quoi ? Sur... Sur le fait qu'elle ait fait des films nus alors qu'elle était la première dame de France. La première dame de France, faire des films nus pour nous en Afrique, vraiment c'est choquant. Moi, je n'approuve pas. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Vous regardez, elle est sur le plateau, dites-lui. Tous les moyens sont bons pour accéder à la célébrité, voilà. Vous l'approuvez ? Oui, puisque voilà, maintenant elle n'est plus avec Valérie Giscard-Boutin et elle est connue, elle a eu tout à gagner. Applaudissements. C'est un pire papa avec toutes les possibilités qu'il a pour être sur sa vie, toutes les ouvertures. Oui, qui passe bien à la télé. Qui passe bien, il est charmant, oui, il est charmant. Donc, il est dimension un petit peu. Ça va pareil quand même. Je pense que son père était meilleur journaliste, meilleur animateur, meilleur animateur, c'est rien, c'est un bon comme son père. On a parlé de ça, on ne peut pas dire que ça, on peut trouver qu'il n'a pas de talent. Non, quand même, il écrit bien. Il a même gueule que son père, c'est pas de sa faute. C'est pas de critique ça, on peut avoir la même gueule son père avec le talent, je peux. Oui, mais c'est pour son cas. Ah oui, carrément. Et en plus, il est frimeur. Je ne l'aime pas, quand il a bon pied. C'est pas grave. On peut en faire ça, voilà. Ouais, c'est gentil, hein. Sympa. Allez, à bientôt. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous connaissez Brigitte La Haye ? Brigitte La Haye ? Eh bien, c'est la femme de Jean-Luc La Haye, non ? Le chanteur, hein ? Vous connaissez Brigitte La Haye ? Oui, oui. Et qui ? Une actrice. Une actrice. Une actrice de film porno, je crois. Ah, quand même, il faut gueuler, il met trois fois à le dire. Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui ? Aucune idée, aucune idée. Ça n'a pas de bien brillant, mais... Euh, je ne sais pas trop. Elle ne fait plus de télé ? Elle ne couche plus ? Je n'en sais rien. Elle a été nommée ce matin secrétaire d'État à la jeunesse au sport. Non, vous plaisantez. Pas du tout, c'est tombé ce matin. Vu comme va la France, ça m'étonnerait guère. C'est tout à fait possible. Elle s'y connaît en sport à votre avis ? Au sport au lit, au lit, elle doit y connaître. Elle travaille sur les marchés le matin, elle vend des poireaux sur les marchés aujourd'hui. Vous le saviez ? Non, du tout. Ça vous étonne ? Vous comprenez, il n'y a pas de sous-métier. Non, mais vous trouvez que c'est la suite logique de ce qu'elle faisait avant ? Non, pas du tout. Parce qu'elle est toujours dans le poireau ? Ah oui. Aujourd'hui, elle est rentrée dans les ordres. Elle est religieuse, dans un couvent, dans le lot. Et elle s'appelle Sœur Brigitte. Sans blague. En costume de religieuse, vous pensez qu'elle pourrait vous donner encore des idées ? Ah oui, certainement. C'était quand même une belle femme. C'était une belle fille, ça il n'y a pas de... Il m'est arrivé de révéler elle-même. Vous êtes déjà paluché en regardant une cassette de la haie ? Non, jamais, non. Vous savez ce qu'elle est devenue aujourd'hui ? Non, pas du tout, non. Elle a été nommée ce matin ministre de la condition féminine. Ah mais c'est super, pourquoi pas, après tout. Pour vous, c'est une pute ? Enfin, disons qu'elle a fait des films pornos. Aujourd'hui, elle est ministre. Alors si vous la croisez demain, vous allez l'appeler Madame la Ministre ou vieille pute ? Vieille pute. Non, Madame la Ministre. Madame la Ministre. Une pute, enfin, pour ma part, non. Elle est ministre aujourd'hui, depuis ce matin. Non, c'est pas possible. Depuis ce matin ? C'est impossible. Même par François Mitterrand. Avec des cennies ? Comme ça ? Non, pas au Conseil des ministres. Non, habillée, c'est vrai. Mais avec tout ce qu'elle a fait, bon, suite à son passé, je crois pas, je pense pas. Qui a biboirat ? Vous savez, de toutes les façons, qui a biboirat ? Même si elle est devenue ministre aujourd'hui. C'est possible. Si elle est de gauche. Qui a biboirat ? Qui a biboirat ? Vous attentez à sa personne, à elle. Parce que ça subordonne tout un cursus de carrière qui est pas sans arrière-pensée. Ce qui fait que vous êtes une bande de pornographes et de dégueulasses. Merci, monsieur. De délateurs et de fachos. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, alors ça, vous pouvez le passer. Merci infiniment. Laurent Gassi, le star, le star. Il y a une chose qui est certaine, c'est quand on leur dit que tu as été nommé ministre de la condition féminine ou quoi, les gens ne sont pas spécialement étonnés, tu vois, comme quoi, à notre époque... Quand même, je trouve qu'il y a encore du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche, mais il y en a qui le croient, tu vois. Ce qui était plus crédible, c'était ministre de l'intérieur, mais bon. Que pensez-vous de Charlotte de Turcaïm ? De ? Charlotte de Turcaïm. Je connais pas. C'est cette comédienne, là. Non, non, je la connais pas. Vous la trouvez comment, physiquement ? Non, c'est un bonhomme. Physiquement, il faut vraiment se prononcer. Pas terrible. Vous allez dire plus moche, quand même. Elle est peut-être plus moche, oui. Ah oui, elle est pas belle, mais elle est excitante. Ah oui, elle est pas belle, mais alors elle est... Oui. Ça vous dirait de tremper votre pinceau avec elle ? Ben pourquoi pas, oui. Si c'est pour lui rendre service. Oui, elle est pas formidable, non pas, elle est quand même sympathique. Elle a beaucoup de chambres comme fille, quand même. Ah ben, elle est pas mal, oui, mais enfin, disons, c'est pour mon genre, quoi. C'est quoi votre genre, c'est madame ? Ah oui, bonjour, madame. C'est nettement mieux. Non, non, elle est vraiment nulle, cette meuf. Rien à dire, elle s'est pas jouée, elle est vilaine, elle a un nom à dormir dehors. Honnêtement. C'est vraiment la bourgeoise, répressive, autoritaire, la fâchotte, quoi. Moi, je peux pas, quoi. T'as trop belle, toi ? Ben oui, elle est mignonne, elle a du charme. Ah ben, tu le parles. Je vous regarde, elle est sur le plateau, et elle me dit qu'elle est très, très attirée par vous. Donc, que lui répondez-vous ? Ah, bon ben, je dirais bien gentil, bien sympa, et puis, bon ben, je verrai ce que ça pourra donner si on se voit une, deux fois. Elle voudrait faire l'amour avec vous, elle me dit dans le casque. Vous êtes d'accord ou pas ? Vraiment, je n'accepte pas aussi massivement faire l'amour avec une femme. C'est juste pour niquer, elle me dit qu'il n'y aura pas de sentiment du tout. Ah, c'est dur pour moi parce que je suis marié, et puis... Ça, c'est pas obligé de le dire. Souvent, quand j'ai 16 ans d'aventure avec les femmes, elles s'attachent beaucoup. C'est normal, c'est humain, c'est tentant. Bon, donc... Moi-même, là, j'ai envie de vous revoir, c'est normal. Donc, si je me lançais là-dessus, et qu'après, on avait du mal à se quitter, ça m'a créé des troubles dans mon ménage. Alors, vraiment... Si elle jure de ne pas s'accrocher, est-ce que vous seriez prêt à lui faire l'amour ? Ouais, en prenant toutes mes precautions, pour être sûr quand même qu'elle est en sécurité, que je suis en sécurité. Parce que, je ne dis pas qu'elle est malade, mais elle ne fait pas l'officier, je suis malade. Elle voudrait savoir quelle est votre spécialité ? Et comment, en avant ? Ah oui ! C'est une question, bien embarrassante. Laurent Baffi, costard de ça ! Alors, Charlotte, pour Laurent, là, tout à l'heure, je t'ai vu au maquillage avec Kim, en train de dire que si tu avais fait l'émission, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il était là ? J'ai fait une erreur, j'ai fait une grave erreur. T'as changé d'avis, là ? J'ai changé d'avis, ce garçon, t'as un espèce de pournasse, une espèce de demi-portion. En plus, attends, Charlotte, c'est quand j'ai fait le costard d'Agnès Soral, j'ai cassé Lino Renaud, quand j'ai fait le costard de Decaune, j'ai cassé le fils Tapie. Mais là, le problème, c'est que j'ai montré ta photo, si tu veux. Ouais, mais si tu veux, tu l'as montré à des nazes aussi, t'as vu la tronche des maquilles qui tu l'as montré ? Je t'ai dit que je ne sortais qu'avec des beaux garçons. Si tu l'avais montré à des beaux garçons, ils auraient dit, mais cette fille est super et tout. Et évidemment, tu les montres à des vieux cons, à des moustachus, alors évidemment, mon pauvre vieux, tu me déçois horriblement. Tu sais ce qu'il te reste à faire, mon Dieu. Cassez pas, je m'occupe tout ça. Il a l'habitude, 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 il a l'habitude. Alors Charlotte, je suis très embêtée, très embêtée de ce qu'on star de star. Non, j'ai l'habitude, sincèrement. Bon, ça va ? Je suis aussi très embêtée parce qu'on a parlé des yeux, on a parlé du nez, on a oublié les ongles. Ah, les ongles, je suis embêtée parce que là, j'ai les ongles hyper moches. Regarde, c'est immonde. Habitée, j'ai des très beaux ongles. T'as fait du bricolage ? Mais non, je sais pas, je sais pas ce qu'il se passe, je crois que c'est la tournée. C'est marrant. Est-ce que ça te dirait d'avoir, à vie, des ongles beaux ? Non, je m'en fous. Bon, mais tu regardes pas alors. Tenez, vous aimez Dorothée, tiens. Vous me réglez, madame, s'il vous plaît ? Vous réglez quoi ? Le disque, c'est 30 francs. Oh, monsieur, mais je ne vous ai rien demandé, je ne lâchais pas. Ah non, mais je sais bien, c'est Dorothée qui a mis sa technique de vente au point, c'est de la vente directe. Et alors ? Alors, on donne les disques aux enfants et les parents les payent ensuite, monsieur. Eh bien, vous plaisantez ! Tiens, ma chérie, tu aimes Dorothée ? Tiens, c'est pour toi. C'est combien ? C'est 30 francs, madame, c'est de la vente directe. Ah non, non, non. Ah mais non, vous n'avez pas le droit de reprendre le disque à l'enfant. Dorothée m'interdit de reprendre des disques que j'ai donnés. Non, 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 alors là, c'est l'exploitation. Mais c'est Dorothée, madame, qui a mis sa technique au point. Oui, oui, c'est Dorothée. Non, non. Quoi ? Trop petite, elle est trop petite alors. Dorothée, elle n'est pas petite, c'est ce qu'elle fait. C'est Dorothée qui a mis au point cette vente. Alors, votre système est très mauvais, là. C'est Dorothée qui a mis cette vente. Vous ne pouvez pas offrir comme ça aux gens, les mettre dans la main, puis dire après, c'est 30 francs. Mais c'est Dorothée... On commence à dire, c'est 30 francs. Oh, ben merci. C'est pour moi, vous me le donnez, moyennant 30 francs ? Oui, c'est une vente directe. C'est Dorothée qui a mis cette vente au point pour se faire des couilles en or. Ah, d'accord. Non, mais c'est obligé, vous l'avez touchée, madame. Je n'ai pas de monnaie. Je vous en donne trois, je n'ai pas de monnaie. Non, non, je n'en veux pas trois. Alors, je vous donne un club, Dorothée ? J'ai un autocollant, j'ai un pinz. Je n'en veux pas. J'ai un vibromasseur. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai le stérilet, Dorothée, qui vient de sortir. Non, non, je n'en veux pas. Vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Un 10, c'est tout. Allez, jouez sur l'autoroute, les enfants. Allez, hop. Dorothée n'aime pas les enfants. Alors, foutez-lui la paix à Dorothée. Tiens, c'est pour vous. Voilà. Non, c'est 30 francs, madame. Vous pouvez me régler, s'il vous plaît ? Non, non, non. Ah, non, je n'ai pas le droit de le reprendre, madame. Dorothée m'interdit de reprendre les disques que je donne aux enfants. Ce n'est pas bon pour son image. C'est Dorothée qui a mis cette technique au point. Tiens, ma chérie. Ça suffit ! Ah, vous êtes méchante avec vos enfants. Tiens, mon chéri. C'est pour toi. Je n'ai pas le droit de le reprendre, moi. Vous pouvez me régler, s'il vous plaît ? Mais plaignez-vous à Dorothée, si vous n'êtes pas contente. Regardez, vous allez la faire pleurer ? Vous allez rendre votre enfant malheureuse ? Non, non, moi, je n'aime pas ce principe-là. Ah, mais c'est Dorothée qui a mis ce principe au point. Je n'aime pas Dorothée, je trouve... Parce qu'elle fait débile en plus. Ah oui, mais ce n'est pas le problème. N'empêche que ça rapporte du pognon. Et c'est ça, le principal. Elle est à deux doigts de pleurer. Non, non, je n'ai pas le droit. Non, mais c'est moi qui te l'offre. Je te l'offre. Je l'ai paierai de ma poche. Je te l'offre. Ouais ! Alors, Laurent, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Je pensais, à la suite de cette séquence, te demander de venir t'excuser. Mais je pense que la réaction de Dorothée était quand même beaucoup plus drôle. C'est malin, j'ai un début de réaction maintenant. Bravo. C'est vrai que tu dis que je ne me mouille pas dans les sujets. Il faut qu'on t'aide quand même. Je crois que Dorothée a eu la bonne réaction. C'est vrai. Oui ! On applaudit Dorothée. Très bien. Pour connaître, c'est bien. Tu vois, je n'avais rien à dire. Je l'avais dit. Elle a des couilles. Bon, et bien voilà. Non, non, mais ça va, non, non, tu es... Ça va. Il est plus mouillé que toi. Non, je suis très mouillée. Ça ne se voit pas. Oh, ce n'est pas vulgaire. Elle va mal finir. Lolo, lève le pied. Lève le pied, Lolo. Alors, bon... Laurent Daffy, costard de star. L'appligeant votre réaction. Je suis là, c'est quand même un artiste, il est mort et... Et elle a beaucoup qui meurent. Ok, enfin, vous pourriez au moins compatir, je ne sais pas, moi. On n'en peut rien y faire, de toute façon. Non, je ne sais pas, mais... Je ne sais pas, jouer au jeu, dites, oh là là, quelle tristesse. Je suis un soyer humain, quoi. Alors, on l'a refait. Monsieur Dimitiel est mort à 15h. Dommage. Est-ce qu'on appelle un fan de la première heure ? J'aimais Dimitiel à l'époque des chaussettes noires, surtout. Moins dernièrement. C'est ce que vous faites, l'apprentissage de disparition aujourd'hui, c'est un drame pour vous. Dommage. C'est dommage. Je vous laisse à votre peine, à votre émotion, monsieur. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de peine, ça. Il est bien. Il y a eu un accident de chasse dans ses toilettes. Un accident de quoi ? De chasse dans ses toilettes. C'est bizarre, ça. Ça me rappelle la mort de Clown François. C'est un peu bizarre, ça aussi. La compagnie Johnny Walker a déjà perdu 4 points en bourse. Ah ben là, à l'avouer, je n'y connais rien. C'est l'effet immédiat de la mort de Eddie Mitchell, qui était le plus gros consommateur de Johnny Walker. Ah bon ? C'est vrai, il est mort ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Comment ? Il s'est tiré une balle dans l'anus aujourd'hui à 15h en voyant les scores des ventes de Patrick Bruel. Il n'a pas supporté les records. Pourquoi une balle dans l'anus ? Il n'a pas pu atteindre le cerveau et en désespoir de cause, il s'est tiré une balle dans l'anus. J'ai rien à vous dire. Eddie Mitchell est mort, monsieur. Ça vous en foutez ? J'aurais préféré que ce soit Georges Abach. C'est de mon avis ? Pas du tout. En ce qui concerne Eddie Mitchell, monsieur. Vous n'êtes pas de mon avis. La question est réglée. Eddie Mitchell, ça me fait de la peine aussi. Merci, monsieur. Aussi. Vous allez prendre le train, là ? Oui. Vous allez où, là ? Mais vous êtes bien curieux. C'est journaliste, hein, monsieur. Alors, vous vous adressez à un officier de la Légion d'Honneur, un grand commandeur de la Légion d'Honneur. Alors, circulez, s'il vous plaît. Attendez, parce que moi aussi j'ai des pins. C'est pas des pins. Moi, c'est pas un pins. Mais il est collector, le vôtre. Je vous l'échange. Je vous l'échange. Laurent Dacis, ce star de stars. Bravo, Laurent. Déjà, t'as un écroc, dis donc. Ah oui, bon, ça fait... Et bizarrement, les gens t'aiment beaucoup. Non, mais non, c'était très drôle. Les gens ont bien marché, enfin, bien joué le jeu. Mais si tu veux, on leur dit, le roi du rock'n'roll est mort. Dans un premier temps, ils disent, ah bon, Johnny ? Après, on dit, non, non, c'est Eddie. Et les gens disent, ah, vous m'avez fait peur. Mais ça, il n'a pas encore peur. Ah, ça en promet de belles. Dis-moi, Eddie. Non, par contre, non. Je ne sais pas, ça ne t'a pas coûté de faire ça ? Non. Non, tu me dis, sinon. Non, non, ça a été pour moi. Il était mort de rien, il ne pouvait plus tourner. Évidemment, c'est des chansons que tout le monde connaît. La preuve, Baffi est allé dans la rue, vérifié. Laurent Baffi, Costard des stars ! Est-ce que vous connaissez Enrico Macias ? Oh, ben, bien sûr, ça serait malheureux. Est-ce que vous pouvez me citer au moins une de ses chansons ? Oh, ben, j'en connais plein, moi, de ses chansons. Mais alors, attendez, il faut que ça me revienne à l'idée, là. Non, pas à l'idée, Enrico Macias. Je se connais, Enrico Macias. Johnny Hallyday, vous me dites. Oh, non, Johnny Hallyday, moi, je ne l'aime pas. Je l'ai la sédu. Enrico Macias, je l'ai entendu chanter. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi ? Je les connais toutes, ces chansons, mais... Non, moi, une, alors ? Mais elles ne me viennent pas l'idée, à l'instant. Pas l'idée, madame. Enrico Macias. Oui, je sais. Vous pouvez me citer au moins une chanson d'Enrico Macias. Enfant de ton pays, puisque... À part ça. Ah, il y en a d'autres, non ? Citez-moi une chanson d'Enrico Macias. Enfant de ton pays ? À part ça. Ah, il y en a d'autres. Non, à l'idée, je veux dire à l'idée, dans la tête. Non, non, pas à l'idée, madame. Enrico Macias. Je sais, mais qu'est-ce que je pourrais... Enrico Macias, qu'est-ce qu'il chante ? Enfant de ton pays ? À part ça. Ah, non, non, attends, attends, je la connais. Enrico Macias. Une chanson. Oh, c'est stupide, c'est stupide que ça ne vienne pas à l'idée comme ça. Non, pas à l'idée, madame. Enrico Macias. Je sais. Ben, attendez, il faut à tout prix que ça me revienne. Et vous ne pouvez pas me mettre un peu sur la voix, vous, non, pendant que vous y êtes ? Citez-moi une chanson d'Enrico Macias. Voilà, je vous aide. Ben, je peux même vous la chanter, mais il faudrait... Je ne suis pas du tout dans le coup, là. Pourtant, j'y connais, ces chansons. Citez-moi une chanson d'Enrico. Ouais, ouais, j'essaie, je réfléchis. Vous ne la connaissez pas, quoi. Si, si. Non, la preuve. Vous les connaissez toutes. Je les connais toutes, oui, je sais. Trouvez-le. Oh, c'est stupide et ridicule, quand même. Ça ne me vient pas, là. Vous êtes incapable de me citer une seule chanson ? C'est l'enfant de ton pays, hein, qu'est-ce qu'il y a ? Celle-là. Ouais. Mais c'est stupide que je n'ai pas... Je me rappelle de ces chansons, quand même, c'est ridicule. Je les connais tous, les vus. Encore de tout pays, c'est ça, non ? Enrico, non ? C'est pas en fait de tout pays. Enrico Macias. Encore de tout pays. Oui. Rien, là, putain, j'en connais des temps, des temps. C'est tout à fait. C'est ce qu'il y a, je s'en dirais qu'on m'a le charge à la boue, hein. Ah là là, c'est tout à fait. Merci, monsieur. Ouais ! Laurent Baffi, costard des stars ! Par contre, Laurent Baffi, est allé voir les gens dans la rue pour leur parler de François Zardy et l'astrologie. T'es prête ? Oh, tout à fait. Tu mors ton mouchoir ? Oui, oui, oui. Hein ? Oui, je serre les dents. Voilà. Laurent Baffi, costard des stars ! Bonjour, est-ce que vous aimez François Zardy ? J'aime bien, oui. Elle est sur le plateau de double jeu ? Je ne regarde pas cette émission. Quoi qu'il en soit, elle est sur le plateau. Vous savez que maintenant, elle ne chante plus ? Ah, ben, c'est dommage, parce que j'aimais bien ses chansons, son style de chanson. Elle se consacre, excusez-moi, à l'astrologie. Est-ce que vous voulez avoir... Je ne chante plus, pourquoi je ne chante plus ? Ça ne lui dit plus rien, parce que son grand frère, Chella, a arrêté, donc elle a suivi l'exemple. Vous voulez avoir une petite horoscope pour demain ? Une petite horoscope, oui. François Zardy a fait ses propres en astrologie. Elle ne dit pas de métro pour demain. Elle a une raison, bien spécifique. Oui, elle voit une catastrophe. Pour vous, si vous prenez le métro demain, elle voit un accident. C'est pas gai. C'est pas gai du tout. Scorpion, ascendant scorpion. Comme Alain Delon, me dit-elle. Tiens, je ne savais pas. Ok. Oui. Elle me dit que la conjoncture est très noire pour demain. J'ai des problèmes de dos, madame. Pardon, oui. C'est une minerve. Alors, elle vous conseille demain d'aller voir votre toubib, car il y a une erreur de diagnostic qui pourrait entraîner des séquelles graves pour demain. Ah bon ? Elle me dit qu'en ce moment, vous avez le mercure dans l'uranus, et c'est chaud pour vous en ce moment, non ? Possible, oui. En amour, rien de neuf, hein ? C'est toujours le calme plat, hein ? Oui ? Vous avez rien en ce moment, vous n'avez personne ? Non, absolument pas, non. Elle me le confirme, hein ? C'est pas demain que vous allez trouver la femme de votre vie, hein ? Elle me dit que vous n'êtes pas à l'abri des fautes de goût. Vous croyez, madame ? Pas du tout. Elle me demande si vous vous habillez parfois sous l'emprise de la drogue. Non, pas du tout. Elle me dit que vous êtes un sacré blaireau, hein ? Ah bon ? Vous devez être un... Hein ? C'est vrai. Un sacré blaireau, hein ? Et un sacré queutard également. Ah bon ? D'accord. Vous aimez beaucoup les femmes ? Ben oui, pourquoi pas. Et vous n'êtes pas toujours d'une honnêteté exemplaire avec elle ? Ah bon ? Tiens. Vous avez des aventures en ce moment ? Non, non, pas spécialement. Pas spécialement. Elle comprend que vous ne pouvez pas parler. Elle me dit de vous dire que ça va aller en s'arrangeant pour ce que vous savez. Ah bon ? Ben vous avez des petits problèmes parfois de gens, mais vous avez des petits problèmes gastriques. Pas du tout. Vous foulez un peu du goulot. Tu as du mal à digérer parfois. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas des docteurs depuis 30 ans. Évitez le karaté, la moto. La moto, oui. Évitez la moto, Michel. Oui, 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 ça passe. Le deltaplane. Vous pouvez régler, s'il vous plaît, ces 200 francs pour l'horoscope ? Ah non, non, non. Allez madame, ne partez pas sans payer, madame. Je n'ai pas l'horoscope, excusez-moi. 200 francs, madame, c'est François Zardy quand même. Non, vous partez sans payer. Vous partez sans payer, alors ? Non, mais dites-moi, vous ne me l'avez pas demandé, excusez-moi, vous permettez ? Ah ben, vous permettez, je n'ai pas fait l'horoscope. Laurent Baffi, le star de Zard. Comment s'appelle l'oncle de Frédéric Mitterrand ? L'oncle ? Je ne sais pas. Le nom. Ben, Mitterrand, forcément, mais son nom, Mitterrand, allez-y. C'est tout. Mitterrand ? Son prénom ? Je ne sais pas. L'oncle de Frédéric Mitterrand, madame. L'oncle de Frédéric Mitterrand. Il y a un piège en votre histoire, mais je ne le trouve pas. Monsieur, comment s'appelle l'oncle de Frédéric Mitterrand ? Eh ben, c'est l'oncle de Frédéric Mitterrand, je crois qui ? C'est Roger Hanan ? Non ? Qui ? Roger Hanan, acteur ? Non, je ne sais pas. Alors, vous dites quoi ? Je vous disais, je serais tentée de vous répondre François Mitterrand, mais je suis sûre que ce n'est pas ça. C'est quoi, alors ? Je ne sais pas. Réfléchissez, c'est très facile. Charles. Pierre. Non. Il s'appelle François Mitterrand, c'est le président de la République. Mais vous m'avez dit l'oncle de M. Mitterrand. C'est Frédéric Mitterrand. Mais là, tu ne sais pas qui est Frédéric Mitterrand. Ah, Frédéric Mitterrand. Tu ne m'en veux pas. Il y en a qui n'ira jamais chez Sabatier et chez Foucault, là. Pas comme toi. Ben oui, quand il fera du primetime, il verra. Ouais, hein, fais le mariole. C'est facile de partir de 22h30. Dire des conneries. Les 40% de parts de marché. Il faut les dire, hein, les conneries à 20h30. Fais gaffe. Est-ce que tu attaches de l'importance à ce que les gens pensent de toi ? Ça dépend qui pense quoi. Ouais. C'est sûr qu'il y a quand même pas de gens qui peuvent penser ce qu'ils veulent. J'en ai rien à assurer. Mais les gens que j'aime bien, ça m'importe que... Bon, on va voir. Parce que bien entendu, tu t'en doutes. On est allé avec une caméra dans la rue. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de toi. Mais avant de leur demander ce qu'ils pensaient de toi, on leur a dit 2-3 trucs, quoi. Un truc très objectif. Que star de star ! C'est de l'info. Rien de spécial. Je crois qu'il a très mauvais caractère. Vous êtes au courant que dans ce métier, il a une sale réputation. C'est, on peut le dire, une ordure. Un type pas sympa, un type odieux. Vous y allez carrément. Ça vous étonne ou pas du tout ? C'est ce qu'on en dit, comme je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Pour moi, ce n'est pas une ordure. On coupera, on mettra pour moi, c'est une ordure. On vient de découvrir qu'il touchait le chômage sous 19 identités différentes. Ça vous choque ou pas ? Oui, c'est certain. Beaucoup même. Monsieur, que pensez-vous de Gérard Juniot ? Il est sympa. On vient de découvrir qu'il touchait le chômage sous 29 identités différentes. Vous en pensez quoi ? 29 identités. 29 mois par mois. 30% par mois ? C'est scandaleux, c'est tout. Non, moi je trouve que ça ressemble au personnage. Chaque mois, il touche le chômage sous 59 identités différentes. Bon, je pense que c'est scandaleux. 77 fois le chômage. On sait des sources sûres que lors de ses dernières vacances en Espagne, il a abandonné son chien en l'attachant à un arbre. Ça vous choque ou pas ? Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Ça vous choque, vous, qu'il ait violé son chien ? Je ne suis pas au courant. Si c'est vrai, c'est dégueulasse. Mais je ne suis pas au courant. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas accusé sans preuve. Clairement, je dirais que ça dépend des circonstances. Ça dépend pourquoi il l'a fait, si c'est un crime passionnel ou pas. Ce n'est pas un crime passionnel. C'est pour avoir la maison plus tôt. Oui, ça me choque. Si il essayait de vous violer, vous diriez quoi ? Je refuserais. Enfin, je... Même un viol, c'est une atteinte à une personne. Donc, non. Des affaires de juniors, en plus, ce n'est pas mon genre de type. M. Murier, vous faire violer par quel genre de mec ? Blondes yeux bleus. Elle monte, viens ! Bravo, bravo. Laurent Baffi, costard de star. Laurent Baffi, costard de star. Qui c'est ? C'est Alain Chantfort. Je ne sais plus son nom, mais je le connais. Je le connais, je le connais, je le connais. Je le connais. Qui est-ce ? Arrêtez-vous. Chantfort. Daniel Balavoine. Je le connais, ce petit... Ce petit jeune. Je le connais, le plus jeune. Mais ça, c'est beaucoup plus jeune. Mais il n'a pas tellement changé. Vous savez qui c'est ? Oui, tu vois. Comment il s'appelle ? Je me souviens. Et vous ? A. Quelqu'est-ce que... A. A. Adama. Adama. C'est pas vrai. Adama. Oh non, ce n'est pas ça, Adama. Pourquoi ? Parce que c'est son visage, non. Ça, c'est après l'accident de voiture. Il a changé le visage. Oui, il a eu un accident de voiture. Oui, quand ? Il y a six mois. Il y a six mois. Et maintenant, il est comme ça. Ah, oui, j'excuse. Oh là là, c'est surprise. Il va bien ? Il va bien, il va bien. Ah, c'est trompé, c'est bien. Vous le trouvez plus beau maintenant ou avant ? Je préfère... Ah bon, il est juste beau. Il ne faut pas lui dire. Dites-lui, parce qu'il vous regarde. Dites-lui, Adama, vous êtes très beau maintenant, comme ça. Dites-lui. Ah oui, vous êtes très beau maintenant. C'est bonne chance. Merci, Adama. Non, ça vous dit rien. Je cherche, je cherche, je cherche. Je cherche son nom. Je n'écoute pas tellement les chanteurs modernes. Lui, il n'est pas moderne, madame. Il est ringard. Ah bon ? Mais ce n'est pas son nom. Le star. Oui, mais je n'arrive pas. Je l'ai avalé. Ah, vous le connaissez bien, non ? Bien, non, mais je l'ai connu. Ah, j'ai un trou. Vous devriez le connaître, alors. Non, 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 j'arrive plus à le trouver. Papa. C'est papa ? Papa. C'est papa ? Papa. C'est ton papa, ça ? Papa, je cherche. Non, c'est papa. Sans prénom. Bon, Michel. J'arrive plus. Laurent Baty. Ce star, le star. Alors, Laurent. Bien sûr, on a monté que les gens qui ne se souvenaient plus, mais il y a plein, plein de gens qui ne s'en souviennent plus, non ? Je ne pourrais pas, moi. Je le dis très sincèrement, quand il va trop loin, comme ça, des fois, je zappe. Ah bon ? Quand tu chantes, pardon, moi aussi, je zappe. En tout cas, tu as le soutien des gens, je vais te dire. On a fait un petit reportage dans la rue, et les gens t'aident. Je suis sûr que ça te ferait plaisir de savoir que les gens dans la rue étaient de tout cœur avec toi. C'est sympa. Là, tu vas voir. Voici costard de star. On a arrêté de boire il y a maintenant 3-4 ans. Cela dit, c'est très dur. Et on va l'encourager à ne pas rechuter. On a besoin de témoignages d'anciens alcooliques. Oui. Alors, vous me dites que vous buviez énormément, et que maintenant, vous avez complètement arrêté de boire, et que vous n'avez jamais rechuté, pour l'encourager à ne pas rechuter, d'accord ? Je vais dire ça. Parce qu'on a besoin de gens, et personne ne veut nous le dire, quoi. Non, nous, on vous mettra un cache sur les yeux. Oh non, écoutez, excusez-moi, mais je ne suis pas alcoolique, je ne vois pas pourquoi je vais raconter des choses comme ça pour une émission. C'est fou, je veux dire, je tourne. Monsieur, vous avez arrêté de boire depuis combien d'années ? Je n'ai pas arrêté de boire, je n'ai jamais bu. Vous avez quand même une belle tronche de pêche-tron, monsieur. C'est super, c'est super. Au montage, on coupera, on dira que vous êtes alcoolique. Vous buviez combien de litres de vin par jour ? Oh, 3 litres et demi. Il y a encore des séquelles aujourd'hui ? Oh, un petit peu, oui, un petit peu. Vous arrivez encore de... Je tremble un peu, oui. Il y a encore des fautes de goût immonde, genre échappe verte sur une chemise bleue ? Oui, encore, je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte du tout. Vous me dites, parfois, c'est dur, je suis tenté de boire un petit coup. Allez-y, et vous buvez. Oui, parfois, c'est dur, je suis tenté de boire un petit coup. Ça m'arrive de temps en temps, quoi. On va faire la scène là où vous allez dégueuler dans le coin pour montrer les fléaux de l'alcoolisme. Allez-y, monsieur. Une image terrible qui, je l'espère, aideront Jacques à ne plus jamais boire une goutte d'alcool. Oh là là, c'est une infection. Deux ans. Deux ans, et ce sont les alcooliques anonymes qui m'ont aidé. Les amis ne m'ont pas aidé. La littérature ne m'a pas aidé. Baudelaire ne m'a pas aidé, puisqu'il dit qu'il faut toujours être libre de vin, de poésie ou de vertu. Baudelaire. Baudelaire. C'est lui qui joue à Nancy ? Comment ? C'est lui qui joue à Nancy, Lucien Baudelaire ? Non, 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 non. Le poète. J'ai plus de souvenirs. Charles Baudelaire. La littérature française, mon Dieu. Quel conseil donneriez-vous à Jacques Dutronc pour qu'il arrête définitivement de boire, pour qu'il ne rechute jamais ? De penser qu'il est Jacques Dutronc, qu'il a sûrement déjà fait des choses difficiles. Moi, je n'ai pas vu son Van Gogh. Qui pense à Van Gogh ? Van Gogh les draps. On va faire la scène de la rechute. Vous faites semblant de boire un peu. Voilà. Mais en levant, j'enlève pas le bouchon. Non, non, il fait semblant. Non. Et voilà, l'image d'une rechute terrible. Et oui, il en met partout, c'est pathétique. Ouais, Laurent Daffy. Bravo. Laurent Daffy, c'est le star des stars. Merci. Est-ce qu'ils mentent, tes enfants ? Bien sûr. Ça ment bien, les enfants. Aussi bien que moi. Hein ? Oui. Ça ment très très bien. Oui. Tu vas voir ceux-là. Laurent Daffy. Ah, c'est le star des stars. C'est Daffy. Vous avez fait l'école des fans. Ouais, j'ai fait l'école des fans, ouais. Vous aviez quel âge ? À l'époque, j'avais 5 ans. Qui était l'invité ? C'était Dev. Comment ça s'est passé ? L'émission en elle-même, ça s'est bien passé. Mais bon, pour passer à l'émission, Jacques Martin, il était un peu spécial avec les enfants. Il leur demandait des trucs un peu bizarres. Vous avez demandé des choses bizarres à vous à l'époque ? Ouais. Quoi par exemple ? Genre des attouchements, des choses comme ça. Carrément ? Oh, salaud ! On ne peut pas en parler, ce genre de choses. C'est tellement traumatisant que quelque part... Et s'il était en face de vous aujourd'hui, vous lui diriez quoi ? Salaud ! Je lui dirais une espèce de gros dégueulasse. Et je lui mettrai une énorme gifle. Et je lui dirais qu'il a beaucoup bouleversé ma vie. On fait une campagne de diffamation contre Jacques Martin, on a besoin de témoignages. Vous me dites que vous avez participé à l'école des fans et que vous aviez 5 ans et qu'il essayait de vous violer. Il a essayé de vous violer. Il a essayé de vous violer, ok ? Bien sûr, ouais. Attention, on va tourner. Mademoiselle, vous avez fait l'école des fans, vous aviez quel âge ? Oh, j'avais 5 ans et je chantais très bien à l'époque. Et ça s'est très mal passé, je crois savoir. C'est effectivement très mal passé. Jacques Martin m'a violée, je tiens quand même à le dire. Il a ouvert la brèche et je puis m'exprimer ainsi car depuis vous vous êtes fait tirer par Foucault et Sabatier. Sébastien ? Sébastien aussi ? Une nouvelle de Chapier, rien du tout. Non, Chapier non. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Et bon, mais ça va quoi, je me suis remise quand même de mes émotions. Lui ne vous a jamais remise. Voici de nombreuses victimes, des enfants qui sortent du casting de Jacques Martin et qui se sont tous fait plus ou moins violés. Ils ont tous été victimes d'attouchements, des images terribles. Ouais ! Laurent Baffi, le star, le star ! Ah là là là, disons, il s'est costardé le Baffi. Alors là, c'est fini, je ne peux plus faire une école des fans. Je dirais pour 10 secondes, on fait la scène finale. Non, mais dis-moi, qu'est-ce que ça va faire ? Bon, ils vous attendent depuis 2 heures, vous courez l'un vers l'autre et vous vous retrouvez enfin à la fin du film. On ne vous a jamais vu, comme ça, ça nous évite, nous, de payer une comédienne. Bah Jean, c'est la scène finale, tu la connais, t'as picoleé au cas ? Non, elle a créé. Attention, quand je dis action, vous courez au ralenti. Action ! Ah, ma sérieuse ! Ok, c'est bon le mouvement ? On fait la scène du baiser finale. Sur la bouche, le baiser, c'est la fin. On la refait une dernière fois, allez-y, action ! Action ! Et là, vous sortez la langue un peu. Tu ne verras pas les bactéries, attention. Allez-y, action ! Vous ne verras pas les bactéries. Sortez la langue un peu, tirez la langue. Encore, mademoiselle, encore, encore la langue. Regardez la caméra. Voilà, sortez un peu la langue, un petit peu. Ouais, ouais ! Allez-y, avec la langue. C'est passionné. Attendez, non, non, vous trichez, vous trichez. Jean, vous trichez. Ah, c'est pas évident, ça ! Voilà, mettez-vous menton contre menton. Stop, ne vous rapprochez pas. Sortez la langue à fond, allez-y. Oui, ici, Jean. Voilà. Stop, restez comme ça, mademoiselle. Love me tender, love me true. Vous pouvez faire le figurant ? Oui, sûr. C'est une petite scène qui n'a pas de grande importance. C'est pour la compréhension du film, c'est très important. Il attend son fils depuis deux heures. Et vous, vous arrivez et vous dites, c'est à ce temps-là que tu arrives. C'est tout. OK ? Non, on va d'accord. Moteur, action ! Mais alors, c'est à ce temps-là que tu arrives ? Mais papa, c'est pas de ma faute. Tiens ! Et celle-là, c'est de ta faute, le texte ? Action. Alors, c'est à ce temps-là que tu arrives ? C'est pas de ma faute. Et celle-là, c'est de ma faute ? Bon, serrez, on fait la claque toute seule. Juste la claque. C'est la claque, pas le texte. Encore. Encore. Ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas. Encore. Stop. Ça va pour vous ? Non, enfin, moi, je sais pas, je suis pas... Comment vous l'avez ressenti, la scène ? Ben, je sais pas, ouais, j'ai senti assez bien, quoi. Vous connaissez Jean Carmel ? Jean. Jean. Vous voulez faire... On a besoin d'un figurant pour la scène finale du film. Pourquoi ? Maintenant, ça s'appelle Jean-Néral Béret. Donc, justement, on cherche quelqu'un qui ait un béret comme vous, OK ? Vous payez ? Oui, oui, il y a un cachet, monsieur. C'est un cachet d'aspirine. Vous allez en prendre plein la tronche. Action. Non. Vous avez esquivé, là. N'esquivez pas. Non, on se réflexe. Sinon, on va vraiment vous bourrer la gueule. Action. Non, elle a pas claqué la dernière. Allez, la dernière, vite, parce que là, faut qu'on tourne à la scène du viol avec monsieur. Vite, allez. Comment, qu'elle sonne ? C'est une scène de quoi ? Alors, tu sais que dans cette émission, on a une coutume qui est de demander à des gens dans la rue ce qu'ils pensent de notre invité. Est-ce que tu es prêt à supporter ça, Jean-Héland ? Oui, je suis prêt à tout entendre. Le pire et de temps en temps le meilleur. Mais je ne crois pas que ça soit le pire. Écoute bien. C'est un grand bonhomme pour vous ? Oui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il a des tas de bonnes idées. Il est très sensible. Heureusement qu'il y a des gens comme lui ici. Est-ce que vous le trouvez supérieurement intelligent ? Honnêtement, oui. Oui, je trouve que je l'admire énormément. Il est extrêmement intelligent. Oui, oui, oui. Vous croyez que son oeuvre restera appelée ? Ah, sûrement, sûrement. Oui, oui, oui. Je pense que ça restera. Très, très bien. S'il y avait des centaines de gens comme lui en politique, ce sera pas mal. Vous trouvez être très intelligent ? Assez, oui. Pour moi, c'est un super mec. Vous trouvez intelligent ? Oui. Brillant ? Oui. Vous avez une pensée intéressante pour vous ? Je trouve, oui. C'est une manière de faire qui me paraît intéressante. C'est relativement bien écrit. C'est un homme qui restera ? Oui, certainement. D'ailleurs, il est, je crois, classé numéro un parmi les personnalités mondiales, notamment sur d'autres continents, notamment aux États-Unis. Vous trouvez qu'il passe bien, la télévision ? Ben, il passe d'une façon originale. À sa manière. Vous trouvez qu'il écrit bien ? Écoutez, je n'ai rien lu de lui, pour être franche. C'est quelqu'un que vous admirez tout de même ? Oh, ben, certainement. Est-ce que tu ne crois pas ? Est-ce que tu ne crois pas ? Je vais te dire, Jean-Hélène. Tu as raté l'Académie, parce que tu as dit, au moment où tu allais peut-être y rentrer, tu as fait une publicité pour Vespa, en disant que tu ferais rentrer le mot Vespa dans le dictionnaire. Mais là, ce soir, est-ce que finalement, ce n'est pas mieux que l'Académie ? Ben, oui, c'est évident, mais si j'entrais à l'Académie, ça ne surprendrait personne. Je voulais rentrer à l'Académie pour faire plaisir à mon vieux-père. Mon père est mort, donc aucune raison d'y entrer. Est-ce que, à ton avis, de qui parlaient les gens qu'on vient de voir ? Ah, je me suis posé de mon sosie, peut-être, de l'autre. On va voir de qui parler, alors. Son œuvre restera appelée ? Ah, sûrement, sûrement, oui, 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 je pense que ça restera, oui, oui, c'est... Et de qui on parle, là ? Jacques-Yves Cousseau. On parle de Jean-Edernalier. Ah ! C'est un grand bonhomme, pour vous. On parle bien de Jean-Edernalier, là, hein ? Non, 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 pas du tout, alors là, il n'y a pas de question. Vous le trouvez brillant ? Oui. On parle bien de Jean-Edernalier. Ah, non. Donc, vous pensez que Jean-Edernalier est un homme qui restera ? Non, nous parions de Cousseau, pas de Jean-Edernalier, n'est-ce pas ? C'est un grand bonhomme pour vous ? Grand bonhomme. Jean-Edernalier. Pardon ? Jean-Edernalier est un grand bonhomme pour vous, donc. Allier ? Vous parlez de qui, là, madame ? Ben, vous parlez du commandant Cousteau. Ah, non, 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 je vous parle de Jean-Edernalier. Vous en pensez quoi ? Allier, ben, c'est pour celui qui a quitté Haïti, qui se balade en foot. Écoutez, de vous à moi, je trouve que la France est une poubelle. Et qu'on reçoit n'importe qui, n'importe quoi. Là, c'est un sketch formidable, c'est un sketch absolument formidable. Je veux dire, t'es un bon client, quand même, pour les compliments. Ah oui, c'est formidable. Pour les compliments, t'as toujours été un bon client, Jean-Edernalier, il faut le savoir. Vous connaissez... Vous l'avez entendu ? Oui, écoutez, vous l'avez entendu en entier, le disque ? Ah, c'est parce que c'est celui-là. Ah, voilà, vous allez voir. C'est parce que c'est celui-là. Voilà, d'accord. On écoute. C'est bien, les paroles, c'est bien ? Non, c'est pas Louis. Vous trouvez ça très bien ? Non, c'est une chose de que j'aime pas. C'est malhonnête entre le titre et le contenu. C'est pourquoi ce qui est marqué dans tous les titres ? Oui. Co-pourri de Java, c'est plus pourri que de la Java. Ça m'étonne de lui, c'est vrai. Après, c'est la carrière qu'il a fait avec Robespierre, je veux dire, c'est malhonnête. C'est la tromperie, quoi. Que les gens achetaient la Java bleue, ils avaient la grosse bite à dédule. C'est évident. Alors, dites-lui ce que vous avez à lui dire. Non, non. Je veux pas prendre position. Non, mais il y a plein de positions, on s'en fout de la vôtre. Dites-lui. Il a pas raison de faire ça, puis c'est tout. Un glitoris rosissant qui prétille. Entre deux cuis. Ah, ça y est, c'est piégé. Il a quand il sort de cul, là. Il a la robe. Un joli cul. Oh, bah, c'est merveilleux, tiens. Oh, ça, c'est toi, un glitoris rosissant, ça, je connais pas très bien ces choses-là, moi. Le problème, c'est que Jean-Marc Thibault a enregistré soi-disant des vals, c'est des Java. Et en réalité, ce sont des chansons faillardes. Oui, mais moi, j'adore ça, tout ce qui est un peu cochon. C'est le problème. Mais vous devez un clitoris, je ne sais pas ce que vous racontez dans la chanson, qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez-moi, Michaud, le problème, c'est que je suis perturbé avec le phoque, là, je suis perturbé. Le problème, Michaud, c'est qu'il y a des personnes âgées comme madame qui ont acheté un glisse. Oui, oui, oui. Oui, oui, tu m'attends, qu'est-ce que vous racontez ? Il y a deux personnes âgées qui sont mortes de malaise en écoutant La Grosse Bite à Dudul. La Grosse Bite à Dudul, ils te disent que La Grosse Bite... Mais ils sont pas bien, ces mecs-là, ils te parlent de La Grosse Bite. Allez, j'en ai, continue, on va danser sur La Grosse Bite à Dudul, va. Allez, les copains. Bonne bourre. Je suis le droit, copain. Il nous dit bonne bourre à nous deux. Il y en a rentré en bas. Oui, là, c'est... À vous. Allez, viens, rôde. Laurent Daffy, le star de stars. Bravo, Laurent. Donc, c'est soft. Je mérite pas mon saut, là, c'est soft. Non, mais les gens, donc, finalement, ont... C'est persuadé qu'ils chantaient des chansons de cul. Ça ne les étonnait pas plus que ça. Ils te croient capables de tout, les gens, alors ? Oui, enfin, Michou sait bien que c'est pas mon style. Michou était frayé par le clitoris, t'as vu ? Oui, oui, c'est... Je crois qu'on lui a fait du mal, là, Michou. Oui, oui, je crois... Mais il s'est vengé, après, ça va changer le sens de sa vie, si je veux dire. Il a découvert de nouveaux horizons, Michou. Donc, moi, personnellement, je suis convaincu. Bientôt, ma femme le sera aussi. Il y a donc 700 personnes qui sont convaincues tous les soirs. Bigard est un nouveau grand. Un nouveau grand du nouveau rire. Sérieux. Mais les gens dans la rue, je sais pas s'ils sont encore tous convaincus. Ah, là, je me doute que... Tu vois venir le coup, là ? Je le vois venir, oui. Comme c'est Baffy qui pose la question, je montre si c'est bien sérieux. Bon, on va voir Laurent Baffy, que star de star. Vulgaire, vulgaire, carrément vulgaire, oui. Ça vous choque, son côté pétomane ? Pétomane, oui, aussi, oui, oui, oui. Physiquement, vous le trouvez comment ? Ben, assez hideux. Il m'amuse, mais dans le mauvais sens. Vous le trouvez grossier ou vulgaire ? Il est grossier, il est vulgaire, il est ambitieux, il est pas à sa place. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il disparaisse. Je trouve ça tristouille. Pourtant, ça fait hurler de rire des millions de Français, pas moi. Je vous jure que pas moi. Il me fait assez rire, en fait, oui. Vous le trouvez grossier ou vulgaire ? Je le trouve grossier, plus que vulgaire. Et ça vous fait rire ? Ça me fait rire, il y a des limites, mais oui. Vous êtes très pipi-caca vous-même ? Oui, je suis assez pipi-caca. Une belle saloperie, parce qu'il prend les gens pour des imbéciles. Il ne vous fait pas rire ? Non, pas du tout. Vous le trouvez drôle ? Il vous fait rire ? Vous êtes vulgaire ou grossier ? Vous êtes vulgaire ou grossier ? Un applaudi, costard de star, l'ombe afflue. Allez donc. Ah dis donc, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le deuxième chien. Ouais, même les chiens, même les chiens. Ils n'ont pas aimé du tout, dis donc. C'est marrant. Mais c'est grave, ça fait peur. Et tu crois que c'est dû à ces émissions que tu as fait sur TF1 ? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte, je suis consterné. Jean-Marie, n'arrête pas le métier tout de suite, à mon avis, il y a un truc. Ah non, il y a un truc ? J'espère. À ton avis, de qui parlent ces gens-là ? Ouais, là, là, tu te rends compte ? En plus, il n'est pas beau, je veux dire, ça ne peut pas être moi. Je ne vois pas, je ne vois pas. Mon pauvre Jean-Marie, si c'était de toi dont on parlait ? Je ne sais pas, ben vas-y, allez-y, dites-le moi. Eh ben, on va regarder, maintenant, on va regarder, la réponse est là, prends ton petit téléviseur, la réponse est là. De qui parlait-on ? Euh, qu'est-ce que je pense de Michel Charas ? Est-ce qu'il vous fait rire ? Oui, 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 dans le... Oui, il fait rire, oui. C'est un bon comique pour vous ? Assez. Qu'est-ce que pensez-vous, madame, de Michel Charas ? Je préfère me taire. Est-ce qu'il vous fait rire ? Il m'amuse, mais il a le mauvais sens. Qu'est-ce que pensez-vous ? Arrêtez-vous, voilà. Qu'est-ce que pensez-vous de Michel Charas ? Euh... Je n'ai pas très envie de répondre, c'est très ennuyeux ou pas. Est-ce qu'il vous fait rire ? Oui, il me fait assez rire, en fait. Monsieur, que pensez-vous de Michel Charas ? Pour moi, c'est une belle chaloperie. Plutôt... Plutôt... On ne parle pas de plutôt, là. On parle de Michel Charas. On applaudit. Que star de star, Laurent Baffi ? Alors... Comment avez-vous trouvé Jeanne Moreau dans ce film ? Pareil à elle-même, elle est toujours sympathique, elle joue très bien, elle est formidable. Quelle est la scène que vous avez préférée ? Tout en général, je ne peux pas... Je ne peux pas vraiment... Il n'y a pas de longueur. Voilà. Est-ce que ça vous a choqué, la scène d'amour entre le moine trapiste et l'igouane géant ? Non, on ne peut pas. Ça a choqué beaucoup de monde. Ah bon, ben non, moi pas. Et lorsque le shérif fait l'amour au chef indien, il y a un symbole pour vous ? Oui, oui, bien sûr. Lequel ? Il y a... Enfin, je ne sais pas, il y a un amour, une attirance mutuelle, enfin... Vous avez pleuré à la fin du film lorsque Bambi dénonce sa mère aux Allemands ? Oh, bien sûr, il y a toujours une petite émotion. Quelle est la meilleure scène du film, à votre avis ? La meilleure ? Bah... Vers le début, quand... Je n'ai pas vu le film ! Attends, non, tu ne peux pas... Attends, non, n'importe quoi. On reprend, quelle est la meilleure scène du film, à votre avis ? La meilleure scène du film ? Quand il l'embrasse. Quelle est, à votre avis, la plus belle scène du film ? Au début, quand on la voit qu'il marche. Quand le troupeau d'éléphants rentre dans le Sacré Coeur sur la musique du dernier 45 tours live de Georgette Lemaire, ça vous a plu, cette scène ? Oui, mais je trouve que ce sont des situations extrêmement improbables. Et quelle est la cascade que vous avez préférée ? Là ? La cascade. La cascade ? Quand il se jette du vide. Quand il se jette dans le vide, ouais. Ça, ça a été... C'est pas les séquences, là. Voilà, séquences. C'est quand ça ? Vers la fin, quand il se jette avec la voiture, hein. C'est un film en costume d'époque, il n'y a pas de voiture. Non mais attendez, qu'est-ce que vous me racontez, là ? C'est pour me raconter des conneries, c'est pas la peine, je veux dire. Mais je ne l'ai pas vu, votre fille ! Alors pourquoi vous m'en parlez si vous ne l'avez pas vu ? C'est insensé, votre comportement ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est insensé, ça, vraiment. Les gens veulent parler de tout sans jamais rien avoir vu, vraiment. La valise en carton, c'est pas sa mère ! Mais non ! Mais si, c'est sa mère, Lina Dessousa est la mère de Léo, vous ne saviez pas ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle va reprendre le spectacle de sa mère, la valise en carton, vous aurez le voir. C'est pas sa mère, vous insultez les portugais ! Vous aimez les chanteuses portugaises ? Je suis portugaise. Vous avez un traitement, quelque chose ? Un traitement contre ? Un traitement défilatoire ? Euh, sa mère, quelle sa mère ? Dona sa mère ? Pas Dona sa mère, sa mère. Elle va reprendre le spectacle de sa mère, la valise en carton, vous aurez le voir. Euh, vu que c'est une portugais, elle doit avoir du poil aux pattes. Euh, c'est très bien, j'irai la voir, parce que moi aussi, j'en ai. Tu peux voir ? Euh, ben là, j'en ai plus, parce que je suis épilée. Mais vous adorez sa mère, Linda Dessousa. Ah oui, oui, Linda Dessousa. Elle a maigri de 5 kilos en une journée. Ah non, ça je ne l'en savais absolument rien. Elle est rasée sous les bras. Sans blague. Il a fait bosser et il lutte contre la télé poubelle, si tu veux. Non. Si. Arrêtez. C'est une définition qu'il qualifie de télé poubelle. Genre perdu de vue et autres. Oui, c'est... Ben, je pense qu'il doit avoir raison, puisque... Vous voulez le soutenir, monsieur Venet ? Patrick, il y a un monsieur qui est très peiné de mon départ à TF1. Merci, monsieur. D'accord. Mais j'espère que ça se passerait bien pour vous. Vous avez quand même apporté un message de soutien à Patrick Sébastien ? Ouais. Qu'est-ce que je lui dis ? Euh... Si vous souhaitez qu'il reste à la télé, dites-lui, quoi. Non. Tu peux te chasser de là, quoi. C'est cool. Tu feras de la place pour rock'n'roll. Ça vous fait de voir partir de TF1 ? Ça me fait de la peine. Il devrait pas. Parce qu'elles sont bonnes, ces émissions. Ils sont très agréables à voir. Il y a de bons acteurs. Et ils l'imitent surtout très bien. Vous voulez qu'il vous fasse une imitation ? Pardon ? Vous voulez qu'il vous fasse une imitation ? Pourquoi pas ? Oh, mon dame ! Oh, mon dame ! Oh, mon dame ! Oh, mon dame ! Quel talent, hein ! Mais la raison pour laquelle il est... Je sais pas. Moi, c'est toutes ces émissions d'aujourd'hui, quoi. Maintenant, moi, je peux plus continuer comme ça, quoi. Il faut que je fasse autre chose, parce que j'en ai marre. Pourtant, Sébastien, vous êtes comme quelqu'un, quand même, non ? Aujourd'hui, c'est plus qu'une merde, hein ! Non, mais c'est vrai, ça me fait de la peine, moi. Il veut pas que tu quittes TF1 ? Merci, merci, c'est sympa, merci. Tout ce qui réfléchit est hors de l'audiovisuel. Attendez, lui, c'est pas un intellectuel, c'est un animateur. Il a pas compris deux mots de tout ce que vous lui avez dit. Son rôle, c'est de faire semblant de reconnaître les caricatures d'intellectuels. Pour commencer, ça l'énerve, hein. Parlez-lui simplement. Je ne parle jamais simplement. Je parle aux oiseaux. Et je parle aux corpus. Blombin. Vous trouvez pas qu'il ait enfin sa juste place ? Peut-être, je sais pas, c'est pas à moi du juif. Moi, je regarde pas beaucoup la télé, donc... Ça vous dirait de refermer le couvercle de la médiocrité avec moi ? Ah non, non, je... Non ? Ah non. C'est tentant, avoué. Ah bah ouais, mais on ferme pas un couvercle sur les gens comme ça dans une poubelle. On les sort de la poubelle. On va jeûner, tiens. Ah, t'es les poubelles. On veut pute les merdes. On veut tout ça. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Laurent Baffi. Les stars, les stars. C'est génial. Tu vois ? Tant qu'il y aura ça... Tant qu'il y aura l'humour, putain, qu'est-ce que c'est bien. Ça fait tout... On peut tout passer. Il faut arrêter avec la télé poubelle, je suis pas si en colère que ça. Non. Attends, ce qu'il y a de dramatique, c'est que t'es à la télé... Mais l'expression est tellement drôle. T'as un avis. T'as un avis sur un truc. Tu dis, pardon monsieur, je pense que... Tout de suite, c'est... Ça tire partout. On applaudit Laurent Baffi, encore une fois. Bon. Bon. Parce qu'il y a une rubrique dans cette émission qui s'appelle Costard de stars, où on taille des costumes aux stars. Vous promettez de pas vous vexer ? Non. Parce que sinon, je me casse. Alors, on regarde le Costard de stars. Monsieur, que pensez-vous de Philippe Bouvard ? Je ne l'aime pas beaucoup. A votre avis, vieux Crouton, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif ? J'en sais rien. Non, il n'est pas agressif. La taille n'a rien à voir là-dedans. Pour vous, vieux débris, les personnes petites ne sont pas forcément agressives ? Pas du tout. Pas du tout. Dites-le. Elles ne sont pas du tout agressives. Pas forcément. Comme les autres, comme les grandes. Et moi, vous me trouvez agressives ? Non. Non. J'ai le vocabulaire un peu, mais ce n'est pas grave. Philippe Bouvard, j'en ai pensé beaucoup de choses et puis plus grand-chose. Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je l'ai regardé quelques fois. Je trouve que c'est un humour d'accord, mais pas de grande volée. A votre avis, vieille peau, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif ? Oh, alors ça, voilà une question très importante. Regnez-vous, je n'ai pas la journée non plus. Pardon ? Dépêchez-vous de répondre. Oui, je ne crois pas. Monsieur, que pensez-vous de Philippe Bouvard ? Du mal. Du mal. Beaucoup de mal. Pourquoi ? C'est long. Ce serait long à dire. Vous pensez que c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif ? Ah, je n'avais jamais pensé qu'il était petit, je ne savais pas qu'il était petit. Il m'a dit vous le cul de réponse, je n'ai pas accès à foutre non plus. Il est petit ? Vous allez me faire foutre. Votre avis, vieille morue, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif ? Euh, non. Ça n'a rien à voir. Vieille morue, c'est pour lui, c'est pour moi ou c'est pour vous ? C'est pour vous. Merci. Vous pensez que c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif, grand con ? Euh, oui, je pense, oui. Bah oui, je pense, oui. Bah oui, la preuve, regarde. Tu trouves agressif, connard ? Ouais. Vous pensez que les petits sont forcément agressifs, connard ? Non, abruti. Bravo. Y'aura ma fille. C'est ça, mais ça. Alors... Il est là sur le plateau, il vous regarde, vous avez une question à le poser ? Euh, non. Son proche... Si, 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 il fait un prochain... Comment dire ? Un Olympia, quelque chose... Un prochain spectacle. Alors... Oui, Pierre, il vient de faire l'Olympia et euh... Non, attends, c'est pas des blaireaux, je dirais, ils sont jeunes, ils ont pas forcément suivi toute ta carrière. C'est bien de faire l'Olympia, il a mal pris. Trouvez une autre question, là. Bah, c'est tout, là. Juste cette bonne chance, c'est tout. Je prends pas des Mongoliens, Pierre, je prends ce que je trouve. Alors, euh, sois pas chiant non plus. Trouvez une question intelligente, là. J'ai pas de question à lui poser, je suis désolée. Pas la pétasse, ok, alors... Alors, allez-y, posez-lui une question. Moi j'ai rien à lui dire, vu que ma soeur c'est une pétasse, j'ai rien à lui dire, voilà. Pourquoi il est pas plus original ? On sent beaucoup trop l'influence de Jolie. Ouais. J'aimerais mieux qu'il soit plus percutant. Attendez, il me rép... Non, euh, c'est pas une pétasse, je veux dire, il a une question à te poser. Ça peut pas te plaire toujours, Pierre ? Posez-lui une question. Oui, la pétasse va sortir du chant. Pierre, une seconde. Voilà. Merci, madame. Mais je sais pas, je vois pas ce que je pourrais lui poser comme question. Ça l'étonne pas, il me dit. Ah bah oui, bah, je sais pas... Je sais pas, mais qu'est-ce qu'il fait... Est-ce que c'est d'un homosexuel, non ? Voilà, il est en larmes, vous avez gagné, bravo. Ok, merci, monsieur, il est en larmes. Je sais pas, je savais pas que j'ai vendu, des gars. C'est pas très malin de votre part, là. C'est pas grave. On va lui poser... C'est qui trouve ces conneries, là ? Pierre ? En écoutant des blaireaux comme vous, il me dit. Ah, bien joué, garçon. Je me demande où il est, mais si je le trouve. Attendez, parce qu'il me parle dans le casque, là. Oui. Qu'est-ce qu'il fait en tant que... Non, Pierre, c'est pas une vieille pétasse. Madame te connaît pas, tout le monde n'est pas obligé de te... Non, parce que vous le connaissez pas, alors... Non, mais excusez-moi, je suis pas une vieille pétasse. Non, non, non. Non, ce ne soit pas odieux, Pierre. Je veux dire, Madame te connaît pas, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est cette rigolade ? Mais c'est incorrect, ce que vous dites, là. Une vieille pétasse. Parce que je ne connais pas la personne en question. Mais vous êtes dingue ou quoi ? Tu vois, Pierre, Madame la mal prise, c'est pas très correct de ta part. Alors, Madame, posez-lui une question. Non, je ne pose pas de question à des gens qui sont incorrects. Je ne me permets pas à un soi-disant monsieur je-sais-pas-comment, là, qui se permette de dire qu'à 80 ans, on est une pétasse. C'est honteux. C'est honteux. Je suis d'accord avec vous. C'est honteux. Ah, il me dit de vous dire qu'il n'a pas dit pétasse. Ah bah, c'est vous qui m'avez vu ? Non, non, n'entendez ce que je veux dire. Il n'a pas dit pétasse, il a dit vieille pétasse. C'est pas mieux. Non, c'est pareil. C'est plus ça. Moi, je suis un connard. Non, c'est pas le mat qui a dit connard. Moi, je suis un connard. C'est pas le mat. C'est pas moi, c'est pas le mat qui a dit connard. C'est qui qui dit ça ? Pas le mat. Ouais, ouais ! Bravo, bravo ! Laurent Dachu, bravo ! Bravo, Lolo ! Pierre, la moindre des choses, c'est que tu t'excuses quand même. T'as été un petit peu loin là. Vous cherchez quoi, madame ? Le concert de Renault ? Non, non. Voilà. Renault, il passe ici. Fontaine-Saint-Michel. Salaamène. Ma mère qui prend l'eau, tatatrin. Moi, la mère, elle m'a pris, je me souviens. Un mardi, où j'ai troqué mes sentiailles et m'enfuir un peu zoné. C'est pas le mec, ce mec-là, c'est presque un mythe. Ouais, c'est... Vous avez fait quoi le voir en vrai ? Bah là, je suis vachement étonné parce que... J'ai l'impression qu'il a changé beaucoup, quoi. Ça fait de la peine de le voir dans le creux de la vague aujourd'hui ? Beaucoup, beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Ça fait vraiment chier. J'ai vraiment les bouts parce que, putain, j'ai pas envie de pleurer. C'est trop... J'ai pas expliqué parce que c'est trop fort. Mais aussi, tu penses que Bruel lui a piqué un peu tous ses fans ? Ça fait... C'est vraiment... J'ai déjà pas compris comment les gens sont cons pour écouter ce genre de musique. Il assigne sa pétition, on s'en fout de Bruel. Ah, comme tu dis, on s'en fout. C'est vrai qu'il a plu une thune ? C'est vrai ? Je crois pas. Pourtant, je sais pas, il a vendu des albums, je sais pas. Le dernier album, il en a vendu huit. Un caillou. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, je comprends que, hein, la chanson française ? Non, mais moi, j'ai toujours rien en fait, quoi. C'est que moi, j'ai un chien, et ça, il faut venir chez moi pour le vérifier. J'ai un chien qui m'a vendu bien chiennement. J'ai mis ce foulard et c'est pour toi, toi. Du tout petit. Ouais. Là, je crois que je vais le retirer. Parce que... Parce que ça va plus, hein. Vous lui dites, parce qu'il est dans le creux de la vague, que vous l'aimez beaucoup, et que vous allez acheter son prochain album. Ah, mais non, c'est pas vrai, je vais pas l'acheter. On s'en fout, on s'en fout. Je sais pas trop. Je suis toujours pas convaincu que vous êtes le vrai. Chantez un peu pour voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ? À vous de choisir, ça, alors là. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend la mer. Ça vous rappelle quelque chose. Vous avez une petite pièce pour lui ? Ah, ben, j'ai pas de porte-monnaie sur moi. Chec, une carte bleue, il prend tout. Je suis très content de vous rencontrer. Euh... Mon chien... Tu peux lui dire, tu, hein, c'est plus qu'une merde, maintenant. Non, non, non. Là, vous l'avez pas trop fort, hein. Vous l'avez renaud ? Oui, oui, pourquoi pas. Oui. Il y en a, on se demande si il chante en français ou en étranger. On sait pas, mais on le comprend bien. Vous voulez bien signer sa pétition contre le réchauffement de la planète ? J'en ai rien à foutre, à moi, là. Mon autographe, alors. Vous pouvez venir à la maison un jour si tu sais pas où dormir. Ouais. Il est devenu pauvre, hein. Ben, ça marche pas du tout, son album. Et là, il va faire une tournée dans le métro. Vous voulez lui demander un autographe ? Ah, ouais, ouais, j'ai lui demandé. Allez, venez. Il a écrit une chanson sur Tonton, ça a pas marché. On se dépêche, on essaie d'avoir au moins trois autographes aujourd'hui. Vous êtes dur avec lui, hein. Je prends du trou, hein. Et vous le faites travailler dur comme ça tout le temps ? Ouais. Si le roi les cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Je vais vous poser une question et vous allez me répondre. Pas trop compliqué pour vous. Ouais. Hein ? Bon. Alors, vous me dites que vous sortez du film Confession Nabarjo. Vous me dites que c'est pas mal et tout. C'est tombé, quoi ? Confession Nabarjo avec... Je l'ai pas vu. On s'en fout, personne l'a vu. Le temps que les gens sortent, nous, on aura pas de lumière, il va faire nuit. Donc, vous me dites que c'est pas mal et tout. On monte 10 personnes comme ça. On fait le sujet. Qu'est-ce qu'on a branlé, nous ? Attention, on tourne. Mademoiselle, vous sortez de quel film ? Confession Nabarjo. Avec ? Avec... Regardez-moi, regardez la caméra. J'en sais rien. Avec... Des comédiens... Mère... Je sais pas. Merveilleux. Merveilleux. Alors, ça vous a plu ou pas ? Super. Qu'est-ce qu'il se passe au début ? Rappelons-le. Il tombe ? Il fait du cheval ? Du cheval ? Quelle est la scène que vous avez le plus marqué, alors ? Ben, quand il fait du cheval. Ah, quand il couche. Il l'em... Il l'embrasse. Il l'embrasse. J'ai écouté. Il l'embrasse. Quand il se passe, toi ? Quand il se tue ? Quand il coure ? Quand il coure ? Tu crois, on peut pas laisser dire ça ? Ah, vous trompez de film. Je sais pas. C'est affigeant, là. Non, ça dérape, on la refait. Donc, alors, viens avec moi, c'est sur... Le film Nabarjo. C'est toi qui a fait le casting, non ? Non, pas du tout, mais je vais le voir, justement. Ah ben, justement, ça m'intéresse. On le fait devant la fiche ? Tu l'as pas vu encore ? On va faire comme si tu l'avais vu. Tu dis juste deux mots, parce que nous, après, on a plus de lumière, on peut pas te tourner. Ok ? Ben, tu dis que c'est bien, de toute façon, tu les aimes bien. Non, d'accord. Fais comme si tu sortais de la ligne, s'il te plaît. Dominique Bessner, bonjour. Vous sortez de quel film ? On fait son Nabarjo. Alors, vos impressions, petit bonhomme ? C'est un film très original, avec un humour très décapant. Les acteurs sont vraiment étonnants, notamment Anne Brochet, qui est en complètement contre-emploi. Et... Non, c'est vraiment un film intéressant. Est-ce que c'est le film auquel vous vous attendiez, en rentrant... Ben, c'est-à-dire que j'avais lu le scénario, moi, parce que je suis un peu mal placé. Donc, quand on lit un scénario, on a toujours une idée sur le film. Et je trouve que la forme est vraiment... Il y a vraiment un sens. On a l'impression que c'est aussi des animaux, comme dans son précédent film. Quelle est la scène qui vous a le plus marqué ? Euh... La scène où... J'aime beaucoup la scène où... Comment il s'appelle ? Où... Hippolyte arrive avec sa sœur qui le provoque et tout ça. J'ai trouvé que c'était une scène vraiment bien jouée. Les comédiens sont sur le plateau, vous avez un petit mot à leur dire ? Ben, je les embrasse. En plus, ils sont tous des amis. Regardez-les, regardez-les. Ils sont tous des amis, je les embrasse. Embrassez-les, embrassez l'objectif. Ça va ! Embrassez l'objectif ! Bravo ! Le rembastille ! Le rembastille ! Ce soir, le soir ! Bravo 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 !